Musique Bienvenue dans le code. Ma première étape, bien évidemment, sera de créer une nouvelle branche. Donc je vais créer une nouvelle branche et je vais l'appeler Comments Get Paginated. Donc avec ça, je devrais être en mesure de me créer une nouvelle branche. Et oui, la nouvelle branche a été créée. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est, bien, je vais rouler les tests pour être sûr que sur cette branche-là, tout se déroule comme prévu. Ma branche est stable. Je vais donc créer un test dans le dossier test. On peut voir qu'il y a déjà des tests qui ont été créés. Donc je vais utiliser la commande php artisan, make 2.test et spécifier le nom de mon test, comment, et je vais retirer le S, comment test. Donc en lançant cette opération-là, je devrais me retrouver avec un nouveau fichier de test. Et voilà, le fichier a été créé convenablement. Donc on peut voir qu'on a un exemple de test ici et on va vouloir le modifier. Donc je vais garder le préfixe test, test, get, should, return, et 200, 200. Je veux tester la route. Donc je veux m'assurer que lorsque j'appelle un get sur slash API slash comments, je vais recevoir un code de statut 200. Donc ça, ça va être mon premier test. Je pourrais avoir un test plus évolué, mais on va y aller étape par étape. Je vais utiliser la bonne vieille méthode de structurer mes tests de la façon suivante, arrange, act et assert. Dans le arrange, je vais arranger justement les données pertinentes pour lancer mon test. Je vais utiliser CONST pour définir le expected status code égale à 200. Donc je m'attends à avoir un 200. Maintenant, je vais lancer une requête et cette requête-là va me retourner une réponse. Donc response est égale à 10 flèches JSON. Et si on se souvient bien, la méthode JSON me permet de lancer une requête au serveur. Et je dois spécifier le chemin vers ma route slash API slash comments. Et je peux spécifier en premier argument le verbe à utiliser, get, de cette manière-là. Donc suite à ça, je vais pouvoir utiliser ma réponse pour faire un assert, flèche assert, status, et spécifier justement la constante que j'ai définie préalablement. Donc je m'attends à avoir un 200. Donc avec ça, selon moi, ça respecte sensiblement les bonnes pratiques pour bien nommer un test, pour définir les données dans la section arrange, pour pouvoir passer à l'action et lancer l'opération, et faire la vérification. Donc je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Normalement, ça semble être bon. Donc la prochaine étape, c'est de faire échouer mon test. Je vais revenir ici, et je vais lancer php, ah plutôt, vendor slash phpunit, 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 et je vais faire un filtre sur comments, ou peut-être seulement le nom de mon test. Puis là, je vois que j'ai une erreur qui a été identifiée au niveau de la constante. Pourtant, j'avais lu la documentation, puis je semblais pouvoir utiliser c-o-n-s-t. Donc je vais lancer le test, juste pour voir s'il me retourne le même problème. Ah, il me retourne le même problème. Donc pour l'instant, sachez que c'est une bonne pratique de définir une constante. Pour l'instant, on pourra juste lancer le test en déclarant une variable, et je sais qu'on peut utiliser le define pour déclarer des constantes. Donc on pourra investiguer par la suite. Donc je lance le tout, et je me retrouve avec un test qui est en échec, et ça me dit que ça me retourne un 404. Donc c'est sûrement que cette route-là ne fonctionne pas, ou n'est pas disponible. Donc je n'ai pas pu accéder aux données. Comment je fais maintenant pour faire passer ce test-là? Ce que je veux faire, c'est créer un contrôleur. En même temps que la création du contrôleur, je vais vouloir créer, entre autres, un modèle. On sait que ça s'en vient, donc je vais utiliser php artisan, make model, moins c parce que je veux un contrôleur, et j'aimerais avoir la panoplie de classes pertinentes comme la migration, et je vais l'appeler comment, c-o-m-m-e-n-t. Donc make 2.model, espace moins c, espace tiret, tiret al, espace comment. Le tout a été créé, donc mes fichiers de migration ont été créés, ma factory a été créée, et mon modèle a été créé, et mon contrôleur a été créé. On peut voir ici que j'ai toute une liste de fichiers qui ont été créés pour la réalisation de ce récit utilisateur-là. Donc on va directement aller dans le contrôleur. Et dans le contrôleur, ce qui nous intéresse, c'est la méthode index, parce que c'est cette méthode-là qui retourne la liste des données, des commentaires. Ce que je veux faire, c'est que je dois utiliser mon fichier de route pour pouvoir définir un chemin qui va mener à cette action-là, à l'intérieur de mon contrôleur. Avec le raccourci CTRL-SHIFT-P, je vais être en mesure de... Ah non, c'est juste CTRL-P. Je vais être en mesure de chercher un fichier API.php qui contient les routes. Je vais me créer une nouvelle section, tout en haut. Route, 2.2.get. Et ce que je vais vouloir spécifier, c'est le chemin de ma route. Comments. Puis automatiquement, c'est configuré pour que le slash API soit ajouté. Donc le préfixe API va être ajouté automatiquement à ma route. Puis je dois spécifier le nom de mon contrôleur. Donc comment controller avec le A commercial index pour spécifier le nom de mon action. Je sauvegarde, je retourne dans mes tests et je vais exécuter mon test de nouveau pour voir. Et oui, j'ai un code de succès, donc ça m'a bien retourné 1.200. C'est une bonne nouvelle. Grâce à ces petites modifications-là au code, je me retrouve avec un code de succès. La prochaine étape, écrire un autre test en échec. Je vais réutiliser cette bonne pratique-là. Puis, ce que je veux, should return et paginated list. Je veux vérifier que mes données sont bien retournées sous forme paginée. Donc encore une fois, je vais appeler la même route. Je m'attends à avoir un code de statut qui est exactement le même. Mais cette fois-ci, je ne veux pas simplement vérifier le code de statut, mais j'aimerais vérifier, par exemple, que des données me sont retournées. Donc je vais utiliser Assert JSON Fragment. JSON Fragment va me permettre de récupérer une partie du code JSON retourné par le client. Et là, je m'attends, je pourrais effacer le Expected Status Code et je pourrais ajouter Expected Code Fragment. Et qu'est-ce que je m'attends à avoir? Je m'attends à avoir, entre autres, une association, par exemple, qui contiendra le texte de mon commentaire, avec une chaîne. Voici mon commentaire. Donc avec ça, je m'attends à recevoir cette information-là. Je vais faire un copier-coller. Et je vais relancer l'exécution de mes tests. Et cette fois-ci, je vais spécifier le nom de mon deuxième test, en ce qui concerne le filtre. Et, ben oui, j'ai justement des données qui me sont retournées. Donc, invalid JSON was returned from the root. Ben c'est vrai, on n'a pas retourné de JSON. Donc c'est la prochaine étape. Mais avant de pouvoir compléter l'action de mon contrôleur, je veux injecter des données dans ma base de données. Donc je vais revenir ici au niveau de la migration. Si on se souvient bien, une migration me permet de définir les champs qui se retrouveront à l'intérieur de ma base de données. Dans les méthodes up, une méthode publique, je peux créer justement les différents champs. Donc dans ce cas-ci, je vais utiliser $table, $string, et je vais pouvoir spécifier le nom de la chaîne qui se nomme texte. T-E-X-T. Donc je sauvegarde le tout. Et la deuxième étape, c'est d'aller dans mon seeder. Le seeder ne semble pas avoir été créé. Donc je vais le faire à l'instant. En ligne de commande. Je vais faire un petit clear. PHP artisan. Make seed. Puis je vais l'appeler comment table seeder. Le fichier a été créé. Et je devrais le voir apparaître. Donc je reviens ici. Je vois le comment table seeder qui a été créé. Et ce que je veux, c'est justement créer un nouvel enregistrement. Et la façon de le faire, c'est dans la méthode run. Je vais appeler la façade db, 2.2. Je vais spécifier la table qui m'intéresse. Et la table qui m'intéresse, c'est comments, avec un S. Et je vais pouvoir justement utiliser la méthode insert. Et entre parenthèses, je vais lui passer un tableau associatif de données. Donc dans ce cas-ci, ce qui m'intéresse, c'est un attribut qui s'appelle texte. Et je vais utiliser la fat arrow ou égal plus grand pour spécifier mon commentaire. Donc voici mon commentaire. Je sauvegarde le tout. Donc je vais lancer la commande qui est phpartisan migrate 2.fresh-seed. Et voilà. Donc ce que je peux voir, c'est que la table a été créée. Ah, mais le seeder n'a pas été créé. Donc il reste une étape. Il faut que j'enregistre ce seeder-là au niveau de la base de données. Donc je retourne dans mes fichiers. Et je vais ouvrir le fichier database seeder. Donc cette fois-ci, je vais ajouter une nouvelle classe, comment, de cette manière-là. Et je vais relancer. Et voilà, mon seeder a été complété. Donc la prochaine étape, c'est d'aller récupérer et de réexécuter les tests. Mais juste avant, je veux juste m'assurer que tout est beau. Donc dans mon seeder, j'ai un nouveau commentaire. Ayant le texte, voici mon commentaire. Dans mon test, j'ai aussi la même chaîne. Voici mon commentaire. Je vais appeler la route get. Et je vais appeler la fonction assert jsonfragment pour m'assurer que le serveur me retourne des enregistrements incluant le texte. Voici mon commentaire. Donc on va retourner en ligne de commande. Et je vais aller chercher mon phpUnit. On relance le tout. J'ai un échec. Donc ça me dit que l'invalid json was returned from the root. C'est vrai parce que je ne retourne aucun json encore une fois. Donc je vais retourner dans mon contrôleur. Ici, le contrôleur qui a été créé. Et donc je vais devoir ajouter du texte ici. La façon de faire, c'est premièrement appeler mon modèle. Comment. Et j'aimerais avoir 5 enregistrements à la fois. Et je vais entreposer ça dans une variable qui s'appelle comments. Puis par la suite, je vais vouloir retourner ces données-là. Returns. Comments. Donc je sauvegarde le tout. Je relance mes tests. Et voilà. J'ai un test qui passe. Donc c'est une bonne nouvelle. Et simplement, grâce à cette ligne-là, j'ai réussi à récupérer des données, des commentaires, à les paginer et à retourner cette information-là au client. Donc je retourne dans mes tests. Et là, on peut voir que ça va tout de même bien. Je me retrouve avec deux tests qui passent actuellement. Pourquoi pas aller plus loin? La troisième étape serait de créer un nouveau test. Test get should return paginated list with page parameter. Je suis en train de dire que j'aimerais faire un appel à ma route en spécifiant un paramètre, donc le numéro de page. Donc j'aimerais ça accéder à la page numéro 2. Je vais ajouter le paramètre .page est égal à 2. Puis je m'attends à avoir justement un échec. Donc on va tout de suite rouler ça pour être sûr que le test ne passe pas. Ah! J'ai un problème. Donc il n'est pas en mesure de trouver les informations de mon commentaire dans la page 2. Puis là, on peut voir qu'on s'est rendu à la page 2, mais les données étaient vides. On peut voir que data contient un tableau vide. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est compléter et remplir ce tableau-là. Nous allons retourner dans le seeder et peut-être que je vais faire une boucle for pour ajouter plusieurs commentaires. Donc on y va avec ça. Et je vais compléter en concatenant le numéro du commentaire. Donc avec ça, ça me permet de créer et d'appeler la même fonction plusieurs fois avec une boucle. Et en incrémentant mon compteur, ici, je vais avoir des commentaires différents. Donc je sauvegarde le tout. Puis là, il faut savoir que... Peut-être que j'aimerais commencer à 1. Puis plus petit ou égal à 100. Donc je vais vraiment avoir de 1 jusqu'à 100. Et là, il faut s'attendre à ce que la page numéro 1, mon premier test, soit quelque peu modifié. Donc je vais retourner ici. Mon premier test, normalement, ça va retourner. Voici mon commentaire 1. Et si je me fie bien, ici, à la page numéro 2, je devrais avoir mon commentaire au moins 6. Donc à la page numéro 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et à la page numéro 2, je commencerais à 6. Donc je vais réexécuter le tout pour voir qu'est-ce que ça me donne comme résultat. J'ai un échec. Est-ce que vous savez pourquoi? Je viens de le réaliser. Il faut relancer l'immigration et relancer le seed. Et voilà, le seed a été complété. Normalement, je me retrouve avec une centaine de commentaires. J'ai encore une erreur. Mais ce qu'on peut voir, c'est que des données me sont retournées. Et voici mon commentaire. Ah, regardez, il manque l'espace. Donc dans mon code de fragment, j'ai ajouté l'espace. Mais dans mon seeder, je n'ai pas d'espace. Donc peut-être certains d'entre vous l'avaient déjà vu. Je crois qu'on est vraiment en bonne route pour le succès. Je relance mes seeds. Je relance mes tests. Et voilà, maintenant mon test passe. Peut-être que j'aimerais vérifier que tous les tests de ma classe comment passent. Donc je vais aller chercher la chaîne. Mon fichier se nomme comment test. Et voilà, je me retrouve déjà avec trois tests fonctionnels en quelques minutes. Et je suis quand même assez confiant que j'ai un bon code de statut qui m'est retourné. J'ai une première page, donc la page de base. Si je ne spécifie pas de paramètres, j'ai des données. Donc les données de la première page. Et ici, si je tente d'accéder à la page numéro 2, j'ai les bons commentaires. En partant du commentaire numéro 6. Donc j'espère que ça vous éclaire sur la façon de procéder en TDD pour écrire du code de test, le faire échouer, écrire le minimum de code et par la suite faire passer ce test-là. Et là, je suis tout de même confiant du travail qui a été réalisé. Maintenant, on pourrait ajouter quelques tests pour voir si la pagination fonctionne bien pour les limites de la pagination. Au niveau du refactor, peut-être que je vais vouloir utiliser une constante, mais je suis quand même à l'aise avec cette syntaxe-là, avec le $ et l'écrire en majuscule. Donc il y aurait peut-être un petit refactor à faire. Au niveau du command controller, je trouve que mon code est tout de même simple. Je pourrais utiliser un one-liner ici et j'obtiendrais le même résultat. Donc on pourrait faire quelques modifications. Je sais un peu plus tard que la méthode create ne sera pas utile, donc je pourrais modifier le code quelque peu. Je pourrais venir ici et peut-être m'assurer de la bonne syntaxe. Bien, tout est beau à ce niveau-là. Si j'ai ajouté ça, je viens de faire ça. Donc je viens de faire, en quelque sorte, un petit refactor. J'ai sauvegardé tous mes fichiers et, encore une fois, suite au refactor, je vais vouloir relancer mes tests et relancer les tests entiers de mon application. Donc c'est un succès. Et la dernière étape, je pourrais utiliser le git status pour voir tous les fichiers qui ont été modifiés, les fichiers qui ont été ajoutés. Donc est-ce que ça, ça correspond à mon travail? Je crois que oui. Je pourrais justement faire un git add point. Ça va ajouter mes données qui ont été modifiées. Git commit, moins m en spécifiant le message. Added slash API slash comments avec la méthode get. Et là, je devrais configurer mon git parce que là, je suis à l'intérieur de mon conteneur. Donc c'est peut-être pas la meilleure place pour utiliser git. Ce qui pourrait être intéressant plutôt, c'est de revenir dans l'éditeur de texte ici. Et vous pourriez, entre autres, aller dans l'onglet des modifications. Et je vais refaire ce commit-là. Donc added get slash API slash comments with pagination. Et la dernière étape serait de retourner dans la branche master et d'appeler la fonction merge pour pouvoir fusionner mes nouvelles modifications avec la branche principale. J'espère que ça vous a éclairé sur la façon de programmer en TDD. La prochaine étape serait sûrement de procéder à la réalisation de tests supplémentaires pour vraiment tester les cas limites et s'attaquer au récit utilisateur numéro 2. Merci beaucoup et bon succès! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada